Online donc, et donc je vais vous présenter mon garage aujourd'hui Donc c'est parti, on va commencer sans plus attendre avec ma première voiture Alors donc c'est une Tazerac, donc c'est ma voiture, une de mes voitures préférées Donc je l'utilise quasiment tout le temps Donc elle est vraiment stylée, regardez sa couleur, vraiment Elle est vraiment magnifique Donc c'est une couleur modée, le violet là que vous voyez C'est une couleur de crew qu'on peut exclusivement avoir comme ça Donc c'est une sorte de bleu violet, donc voilà Donc je vous montre, sans vous montrer les autres voitures Donc voilà, elle est vraiment stylée Donc ensuite, deuxième voiture Ah oui, ce qu'on va faire c'est que je vais vous donner des prix Donc la Tazerac elle est au prix de 2 millions Ouais voilà, enfin je ne vais pas vous donner les prix exacts, je vais vous donner les prix à peu près Celle-ci je ne sais plus parce que je crois que je l'ai gagnée, tout simplement Donc c'est la Debussy Massacro, voilà magnifique La Debussy Massacro, voilà Custom, full custom je crois, ouais Avec petit intérieur rose comme ça, petit extérieur blanc Vraiment stylé Donc, et bien voilà On va passer à la voiture suivante Hop Donc là, Zorusso Pegasi Zorusso Vraiment stylé Avec les petits phares comme ça de couleur verte Petit arrière, moteur coloré, tout ça Ouais donc vraiment magnifique cette voiture, Pegasi Zorusso Donc, je crois que c'est une nouvelle voiture, elle est assez chère Mais voilà, donc elle vaut le coup, elle est vraiment stylée Vous pouvez la voir avec un petit, je ne sais pas si c'est un petit noir Nacré gris Ouais, gris anthracite Donc voilà, ensuite on a ici la Zantorno La Zantorno, magnifique voiture Avec une petite peinture mat, modée, enfin glitchée, ce n'est pas vraiment modée Mat avec un nacré bleu, magnifique C'est une voiture Batman on dirait Ensuite, on a Elle, c'est la Krieger Benefactor Krieger Voilà, donc j'ai essayé de faire un peu une voiture, je ne sais pas Louis Vuitton un peu Ça fait penser un peu au style Louis Vuitton ça Donc elle est vraiment stylée comme ça Avec des petits trous Des petits trous dollars Elle est vraiment stylée Donc voilà, oups Il ne faut pas trop vous spoiler Ok donc là, oula Alors, ici on a la Furia Furia, magnifique voiture Super sportif comme toujours Donc voilà, avec une petite couleur modée, vraiment stylée Juste le vert je trouve en fait, c'est le petit custom qu'on peut faire sur cette voiture Donc sur la Furia Magnifique voiture aussi Donc ensuite, là on a la Krieger Qu'on a déjà vue Et donc là on a la Adder Magnifique voiture comme toujours Donc c'est la Bugatti Veyron je crois C'est la Bugatti, ouais Elle est vraiment stylée aussi Donc voilà, avec une petite couleur au chocolat Avec un acry jaune racing Vraiment magnifique aussi Petite couleur secondaire blanc je crois Ouais, avec le jaune qui est déteint sur le blanc Ça fait vraiment une couleur magnifique Voilà, comme ça c'est Donc ici on a la Trax Trax, magnifique voiture Je sais pas ce que j'ai fait là au niveau des couleurs par contre Je vous avouerai, j'ai fait un peu les mêmes couleurs que Que la Furia là, juste là Mais voilà donc Magnifique voiture Voilà donc la Trax Ensuite On a ici La 8F Drafter Magnifique voiture Donc là c'est une Audi RSI je crois Ouais, magnifique voiture Petite couleur à motif comme ça Avec un violet modé là Comme l'autre voiture là-bas Comme la Tetheract Donc voilà, magnifique voiture Et donc on va passer à la dernière voiture Donc voilà, vraiment magnifique Juste les jantes, il faudrait les modifier parce que j'aime pas trop en fait les deux là Mais voilà donc avec cette magnifique couleur modée Donc voilà donc comme pour le violet comme ça on peut l'avoir que En la mettant en couleur de crew, vraiment magnifique Donc ça je crois que c'était un 4x4 Lamborghini qui était sorti il y a pas longtemps Vraiment magnifique Voilà Et donc Là on a un petit On a un vélo de chaque qui existe sur pédale métal Vraiment BMX Meilleur vélo comme d'habitude Donc voilà donc c'était la présentation de mes voitures J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit like A vous abonner C'était Obijawa Et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao